Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le samedi 29 octobre a eu lieu à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Conancaa dans le diocèse de Catiola, la célébration des vœux perpétuels de Sœur Florence qui n'entourait de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. La messe a été présidée par Mgr Félix Poulibaly, administrateur diocésien entouré de prêtres. La profession solennelle s'est faite devant la mère Christiane Baca, supérieure générale et des fidèles chrétiens venus rendre grâce à Dieu dans l'allégresse. Le point dans un instant. Comme chaque année, les journalistes de Côte d'Ivoire ont célébré le mercredi de novembre dernier la septième édition de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'événement s'est déroulé au stade Séni-Fofarna de Port-Boué sous la présidence du député-maire Dr. Émouf Sylvestre, représenté par son directeur de cabinet et en présence de plusieurs personnalités. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Telle est la parole qui a accompagné la sœur Florence qui n'entourait de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix pour son huit total à Dieu. La célébration de ses voeux perpétuels a eu lieu sur la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankaa dans les diocèses de Katiola le samedi 29 octobre dernier. Elle a été présidée par Mgr Félice Koulibaly et concélébrée par le père curé Sidouane Koulibaly et des prêtres, en présence de la mère Christiane Baca, des religieuses et des paroissies. Un reportage de Richemont-Pierre commenté par Maria Bissier. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Le samedi 29 octobre dernier, la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankaa dans le diocèse de Katiola a abrité la cérémonie des voeux perpétuels de la sœur Florence qui n'entourait de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Cette célébration des voeux perpétuels a été présidée par Mgr Félix Koulibaly, administrateur du diocèse de Katiola, en présence de nombreux prêtres, de la mère Christiane Baca, supérieure générale de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, des Sœurs, parents, amis et autorités administratives. A cette occasion de grâce, la sœur Sandrine Désirée Agnero, dans son mot de bienvenue, a salué toute l'Assemblée et bénit le Seigneur pour le don de la vocation de l'élu du jour. Le mot de la sœur est suivi de la liturgie de la parole et après l'appel de la candidate. Dans son homélie, Mgr Félix Koulibaly a mis en exègue les grâces et les obligations de la profession religieuse qui est un chemin vers la sainteté. La relation à la vie consacrée aurait pu prendre fin si son huit n'avait pas été nourrie de joie, de courage et de persévérance. Sœur Florence, tu nous as invitées en l'église Notre-Dame de l'Annonciation de Bonata pour être témoin populaire de l'événement heureux de ce jour, des vues perpétuels, ton huit définitif dans la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la paix. Toute rayonnante de joie, Sœur Florence Opinant, fait sienne cette parole de la Vôtre Pôle. Soyez toujours dans la joie, rendez grâce en toutes circonstances. Après l'homélie, ce fut le grand moment de la cérémonie de la profession des vœux de la Sœur Florence Kinan Touré. L'interrogation de la professe. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, rendre plus profonde cette consécration ? Oui, je le veux. La litanie des saints. La profession. Moi, Sœur Florence Touré Kinan, je m'engage librement à vivre pour toujours en communauté fraternelle, dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, selon la constitution de la congrégation Notre-Dame de la paix. La bénédiction solennelle de la professe. La remise des insignes de l'engagement définitif. Reçois cet anneau, qu'il te rappelle la fidélité de l'amour de Dieu pour toi et l'engagement que tu viens de prendre. Amen ! L'accueil de la professe. La signature du registre de profession. Après le rite de la profession religieuse, tout s'est poursuivi comme à l'accoutumée, marqué aussi par diverses allocutions, devant une assemblée recueillie et heureuse. Voir qu'aujourd'hui, les jeunes répondent à l'appel du Seigneur, ça ne peut que nous réjouir. En regardant tout autour de nous, d'autres choses pourraient les attirer, mais décider de se consacrer au Seigneur pour le service de leurs frères et de soeurs, c'est une très grande joie pour nous. J'ai fait ce choix parce que j'ai aimé le Seigneur et il m'a appelée, je n'ai pas hésité et je suis venue à lui. Désormais, avec la grâce de Dieu, je serai disponible à tout le monde si cela est possible. La congrégation est une congrégation au service de la recherche de la paix du Christ. Elle exerce son charisme à travers la promotion de la femme et de la jeune fille. Avec Sœur Florence qui vient de s'engager définitivement, nous rendons grâce au Seigneur pour l'accroissement de notre nombre qui va favoriser l'accomplissement de cette mission. Aujourd'hui, c'est l'une de mes plus grandes joies de ma vie, de voir ma fille faire sa vie perpétuelle. Cette journée s'est couronnée dans la joie avec des agapés. Le mercredi 2 novembre dernier, l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire au JPCI a célébré la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette célébration, qui était à sa 7e édition au plan national, s'est déroulée au stade Séni-Fofana de Port-Boué sous la présidence du député maire Emou Sylvestre, représenté par son directeur de cabinet. Sans oublier la collaboration du ministère de la communication, des médias et de la francophonie et celle du bureau de l'UNESCO à Abidjan. On fait le point avec Morel Potty. L'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire au JPCI et son président Olivier Hirault, en collaboration avec le ministère de la communication, des médias et de la francophonie et le bureau de l'UNESCO à Abidjan, ont commémoré le mercredi 2 novembre dernier la 7e édition marquant la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Organisé cette année au stade Séni-Fofana de Port-Boué autour du thème, la vie du journaliste a un coup. L'événement a eu la participation de nombreux journalistes et professionnels de médias. Le journaliste ne doit pas être celui-là qu'on assassine. Il doit être dans une rédaction, il doit être mis dans une zone ou dans une prison. Et encore moins, le cimetière, de façon prématurée, de façon inattendue, délibérée. Donc pour nous, le journaliste, c'est celui-là qui doit défendre la liberté d'expression. Plusieurs personnalités ont également rehaussé l'éclat de la célébration par leur présence. En l'occurrence, M. Fulbert Locugnan, représentant le député maire de la commune de Port-Boué. Docteur Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDA. Dès qu'il y a une violation, soit les requérants nous saisissent en faisant une requête. Et à ce moment-là, chez nous, il y a ce qu'on appelle la DRI. C'est une direction qui s'occupe des requêtes et des investigations. Nous documentons la situation. La journée a été marquée par un mini-tournoi de football, réunissant à la fois journalistes, forces de l'ordre et avocats. Une activité dans laquelle l'unité et la cohésion sociale ont véritablement pris leur sens. L'ambition était de véhiculer auprès de l'opinion publique des messages de fin d'impunité pour les crimes commis contre les journalistes dans l'exercice du métier qu'ils ont choisi. Soulignons que cette célébration a coïncidé avec le 10e anniversaire du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question d'impunité pour les crimes commis contre eux. Le rapport 2022 de l'UNESCO relatif à la sécurité des journalistes et le danger d'impunité révèle que le taux mondial d'impunité a été mesuré à 86% cette année, contre 89% en 2018, soit une baisse de 3% en 4 ans. Une performance qui reste encore améliorée. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique. Ecclésia TV, que Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501